Quelque part un petit peu autour sur le central, ici à Primrose, parce que Joe Wilfried, son gars, est en train de jouer face à Troïki, et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour le Français, puisqu'il vient de remporter le premier 7-6-1. Ouf, on respire parce que Lucas Pouille a eu chaud, très chaud dans l'après-midi, mais pour l'instant, pour les Français, ici, en direct du tournoi à Primrose, ça se passe plutôt bien. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant de l'avancée du score lors de ce direct, ici TV7, depuis la Villera-Primrose, ça va se passer comme ça durant toute la semaine. Mais il y a avec moi un invité, Philippe Desmond, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chargé de la communication de la Ligue de Tennis Nouvelle-Aquitaine. Oui, adjoint, chef. Adjoint, bon, pardon, adjoint, d'accord. Vous êtes aussi président de club ? Je suis aussi président de club, à Artigues-Pré-Bordeaux. Artigues-Pré-Bordeaux. Alors, si vous êtes ici avec nous sur ce plateau, c'est parce que demain, il y a un moment important aussi, c'est la traditionnelle journée des enfants. Plus de 1000 enfants vont être ici, dans les allées de la Villa Primrose, tout ce mercredi. C'est bien évidemment ce tournoi pour la Ligue, un moment très important. Alors, c'est un moment phare. Effectivement, c'est très attendu. On va avoir près de 1100 enfants, alors qu'ils viennent en majorité de la Gironde. Il y en a à peu près 900. Et les autres qui viennent du Lot-et-Garonne et de Dordogne, puisque c'est l'ancien territoire de ce qu'on appelait avant la Guyenne, qui est maintenant noyée dans la Nouvelle-Aquitaine. Alors, qu'est-ce que vous offrez à ces enfants ? Ce sont tous des licenciés de club ? Alors, ils sont impérativement licenciés de club. C'est la journée des écoles de tennis. Donc, ce sont avant tout des enfants qui sont dans les écoles de tennis. On va leur proposer des jeux. Ils vont faire des quiz. Ils vont pouvoir échanger des balles avec des champions. Donc, on ne sait pas encore qui c'est. C'est Jean-Baptiste Perlant, directeur du tournoi, qui va nous procurer dans son réseau de joueurs le partenaire idéal. Et puis, ils vont pouvoir assister au match à tour de rôle, parce qu'il n'y aura pas de place en même temps pour tout le monde dans les tribunes. Mais en général, ils repartent tous avec la banane. Avec le beau temps, en plus, ça va être très animé demain. Oui, c'est un moment important, en plus, qui va se terminer par un match exhibition à 18h30. Le match exhibition avec des doubles des joueurs français redoutables, des doubles de Coupe Davis qu'on va pouvoir avoir sous les yeux. Je pense qu'ils vont aussi en profiter pour faire un peu les clowns. Donc, ça devrait être assez agréable. Oui, voilà, c'est un match exhibition. On sait comment ça se passe. En général, c'est plutôt bon enfant. Parlez-nous un petit peu de la Ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis. Combien de licenciés ? Est-ce que vous êtes en augmentation ? Comment ça se passe ? Alors, au niveau de la Ligue Nouvelle Aquitaine, on a été obligé de s'aligner sur les territoires des régions administratives. On a fusionné quatre anciennes ligues qui correspondent à la Guyenne. C'était autour de la Gironde, Lotte-Garonne et Dordogne, auxquelles on a ajouté les Landes et les Pyrénées Atlantiques. Donc là, ça faisait la région aquitaine qui était jusqu'alors coupée en deux. Et puis, maintenant, on a fusionné avec la Ligue du Limousin et la Ligue Poitou-Charentes. Donc, on se retrouve maintenant à 12 départements. Et combien de licenciés ? Alors, on est à plus de 90 000 licenciés. Est-ce que le tennis reste un des sports qui a le plus la côte ici dans la région ? Et qu'est-ce qui peut faire fluctuer, justement ? On parle beaucoup de l'importance des joueurs français ici sur un tournoi comme Primbrose. On le voit, il y a un effet net sur le public. Qu'est-ce que serait le même effet sur les jeunes, sur les enfants ? Alors, l'effet, on a tenté de le mesurer, par exemple, avec les victoires de la Coupe Davis. Ça n'a pas eu d'effet, vraiment. Ce que je pense, ce qui manque, ce ne sont pas tellement des événements qui sont gagnés comme ça, mais des champions emblématiques comme on a pu avoir à une époque. Et c'était amusant. On a un quand même en ce moment sur le central. Oui, mais il manque le titre du Grand Chelem. Et je vois l'autre jour, il y avait une compétition de petites filles, de 11-12 ans. Aucune n'en était capable de citer la numéro 1 mondiale actuelle. D'accord. Et même les joueurs françaises, elles ne les connaissaient pas. Alors, il y a quand même une importance, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est bien qu'on le dise, vous m'avez dit, c'est rigolo, parce qu'il y a des joueurs qui sont ici au tournoi Primbrose et qui ont gagné un tournoi de Gradignan de Calais. Et oui, puisque notamment Lucas Pouille, vous avez aussi Tommy Robredo. Tommy Robredo n'avait même pas gagné, je crois qu'il avait été finaliste. Lucas Pouille, je crois, avait gagné. Donc c'est l'Open Benjamin de Gradignan qui existe depuis maintenant 25 ans. On parle beaucoup des petits as à Tarbes qui concernent les 13 ans. Et là, c'est un tournoi international de très, très haut niveau, puisqu'il y a des enfants qui viennent du monde entier le jouer. Et ça concerne les 12 ans, c'est tous les ans au mois de novembre. Est-ce que vous sentez venir du côté de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, un ou plusieurs joueurs, ou joueuses bien évidemment, qui sont particulièrement à suivre ? Alors donc, au niveau de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, on s'est un peu étendus. Donc effectivement, il y a une joueuse de Biarrote, donc Chanisse, qui est en train de monter. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le champion qu'on attend. C'est très difficile. Il faut d'abord qu'il joue bien au tennis. Il faut que physiquement, il grandisse comme il faut. Il faut que dans sa tête, il soit bien. Et puis, il faut aussi que la famille puisse suivre ce rythme-là. Et donc, il y a cette mayonnaise à faire prendre. Ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas une chance exacte. Dans ces cas-là, quel est le rôle de la Ligue ? Lorsque vous sentez effectivement une perle, vous mettez les moyens, vous financez, comment ça se passe ? Alors les Ligues, il y a effectivement ce qu'on appelle les repérages, donc ils se font depuis les clubs. Et les enfants sont testés à la Ligue. Ils sont ensuite les meilleurs, ont droit à des entraînements supplémentaires dans leur club et même des entraînements avec les entraîneurs de Ligue et les entraîneurs nationaux au siège de la Ligue ou dans les différents pôles maintenant, puisque on a quatre pôles. Le pôle Talence, le pôle Tartas, le pôle Niort et le pôle Limoges qui sont alignés sur les anciens territoires. Alors avec quand même un adversaire, entre guillemets, du tennis, c'est le padel qui est un sport en train de prendre un essor extraordinaire. Alors voilà, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a certains clubs qui enlèvent leur cours de tennis. Ça, c'est en Espagne. Ça, c'est en Espagne. En France, le padel maintenant est intégré à la Fédération française. Alors attention, je précise, le padel de padel, dont on parle non pas de padel, c'est le padel tennis. Donc c'est un mélange de tennis et de squash. Au lieu de jouer contre un mur, c'est une confrontation, il y a un filet et on peut se servir des vitres qu'il y a tout autour. C'est un terrain un peu plus petit. La Fédération croit beaucoup à cette discipline pour fidéliser et amener de nouveaux licenciés. Pour le moment, on ne parle pas trop du padel chez les jeunes. C'est surtout, on va dire, des anciens très bons joueurs de tennis et de squash qui vont s'y mettre. Il y a cet aspect convivialité aussi. Et ça se développe beaucoup, aussi bien dans les structures privées que dans les clubs maintenant. Merci beaucoup, Philippe Blesmond, d'être venu nous parler de cette ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis avec, encore une fois, beaucoup de jeunes ici, attendus dans les allées de la Villa Primerose. Merci. On se retrouve dans un instant, toujours ici, en direct de ce tournoi à Primerose, où Joe Wilfried, son gars, est à égalité avec son adversaire du jour, un partout dans le deuxième set, Joe Wilfried, qui a gagné le premier. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour lui. Une pause avec mode d'emploi et on se retrouve ici à la Villa Primerose. A tout de suite.